Voici Tanguy Pastureau, ça rime ! Ah oui ! J'ai toujours adoré l'info et ceux qui la font. Quand j'étais jeune, mon coupe préférée, c'était pas Elsa et Glenn Medeiros, c'était Paul Nahon et Bernard Bagnamine d'Envoyé Spécial. À Lana Del Rey, j'ai toujours préféré son sosie âgée, Catherine Ney. Longtemps, j'ai rêvé qu'Arlette Chabot monte sur scène pour aller la voir, elle maîtrise déjà une expression faciale, la tristesse, si elle en apprend 2-3 autres, ça peut marcher. Aujourd'hui encore, je regarde des racines et des ailes pour Carole Gessler, je me farcis des heures de reportage sur les cours d'eau du Perche, on voit des poissons dont les yeux semblent dire « pitié, je préfère finir en tartare que rester ici », en ajoutant à l'intention de leur femelle la poissonne « je te perdrai peut-être là-bas, je me perds si je reste là ». Puis Carole Gessler arrive en souriant et tout prend sens. J'aurais adoré moi-même être journaliste, un métier palpitant, journaliste justice par exemple. On peut suivre le procès de Nicolas Sarkozy, puis un an plus tard, le procès de Nicolas Sarkozy et ensuite le procès de Nicolas Sarkozy. Bon, à force, on finit par bien le connaître, pour peu qu'on ait un petit cul, on peut lui faire tourner la tête et prendre la place de Carla. Vous croyez que j'ai fait comment, moi, pour arriver à France Inter ? Trois ans de twerk devant la maison de la radio, avant que la direction craque, j'en pouvais plus, il a fallu me remplacer quatre fois le coccyx. Oui, j'aime les journalistes, surtout français, parce que la plupart sont vivants. Léila Khadourbeudadie, par exemple, notre loot est vivante ! Elle est vivante, on le sait parce qu'à midi, elle hurle qu'à 13h, il sera 13h, depuis elle est devenue une star en Suisse. Mais il y a aussi des journalistes qui meurent. Le journaliste saoudien, par exemple, ne vit pas vieux, son existence est décomptée en années chiens. Prenez Jamal Rashogui, ce journaliste saoudien assassiné en 2018 à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, pays où on boit du thé en implantant des cheveux. Parfois, il y a un cheveu qui tombe dans le thé, ça gâche tout. Rashogui a été décapité, puis démembré. Alors, c'est la manière saoudienne d'exprimer son désaccord. C'est pourquoi là-bas, les gens se disputent très peu. Jamal Rashogui, enquêté sur l'utilisation par son pays d'armes chimiques, sujet sensible. Mais S, le magazine de Sophie d'Avant n'existait pas, sinon il aurait pris en charge la page des petits tops apportés pour l'été. Bon, il aurait eu moins de soucis. Donc, il y a eu enquête, les services de renseignements américains ont accusé le prince héritier Mohamed Ben Salmane, qu'on appelle MBS, alors on fait ça avec certains noms, le mien non, parce que Tanguy Pestureux ça fait… donc ils font un bavoir… MBS au départ a dit « Quoi moi ? », tout en câlinant une mouche, pour bien montrer qu'il ne lui ferait pas de mal. Puis, sous la pression, il a parlé d'agents saoudiens ayant agi seuls. C'est pas sans doute un hobby, ils n'ont pas Center Park, donc ils se sont dit « pallions l'absence des toboggans aquatiques dans nos vies par le meurtre sauvage d'un journaliste ». Bon, alors en fait, spoiler, c'est lui le coupable, mais par pudeur sans doute, il a dit que c'était le travail de toute une équipe, il est prêt pour bosser dans le cinéma français. Entre temps, Emmanuel Macron a refait copain avec MBS, il peut fréquenter des tueurs. Macron, c'est Christophe Andelat qui se serait dit ras-le-bol de juste parler de lui et si j'allais partager un kawa avec Dédé Latronceau, le serial killer de l'Orne. Alors, j'ai pas de soucis avec ça, c'est la réale politique, moi aussi, si j'avais d'un côté des millions de dollars de contrats et l'avis d'un journaliste, bon bah ok, je choisirais le journaliste parce que j'aurais peur de me faire engueuler par Nathalie Saint-Cricq. Donc, on peut faire découper un journaliste à la scie et rester un interlocuteur crédible. Autant dans le monde des bûcherons psychopathes, ça a été bien reçu, autant chez les démocrates, moins. Bref, 5 Saoudiens ayant agi seuls sont déjà en prison en Arabie Saoudite et là, il y a une enquête, donc la Turquie continue à en chercher d'autres pour alimenter un peu le truc. Et là, mardi, on a arrêté un suspect en France parce que la romance de Macron et Ben Salmane a permis de relocaliser la production du suspect chez nous. Première étape du plan France 2030. Mais pas de bol popol, hier on apprenait qu'il avait été libéré. Oui, à Roissy, donc je vous explique, un homme s'appelant Raled Al Otaïbi présente son passeport et là, la notice rouge d'Interpol s'active. Je ne sais pas si vous avez déjà été recherché par toutes les polices du monde ? Non, pas encore. Même Daniel Morin ? Bon, d'accord. Donc, la notice rouge d'Interpol, c'est mauvais signe. Donc là, le type à Roissy qui crie quoi ? Je suis innocent, vous allez me faire rater mon avion, j'aurai acheté gala pour rien… Tiens, vous avez vu, Charlène de Monaco, va mieux. On vérifie et en fait, le mec recherché est un homonyme de celui-là. Et une source du Huffington Post dit qu'en Arabie Saoudite, le nom Raled Al Otaïbi est très courant. En fait, dans une rue, vous dites Raled Al Otaïbi, vous avez 4000 personnes qui répondent « Oui, c'est moi ! » et une qui dit « Alors, moi, c'est ma femme, mais c'est compliqué parce qu'elle est en transition ». Donc, les aéroports, en fait, c'est n'importe quoi. Il y a deux ans, on avait soi-disant retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, en fait, c'était un mec qui portait un autre nom. Là, on est sur le même nom, mais il n'y a rien d'autre qui conne. Je pense qu'il va falloir changer les équipes. Alors, sinon, vous ne fatiguez pas, le sixième gus du commando ne sera jamais retrouvé. Pas plus qu'on a retrouvé le corps de Jamal Rashogi, ni la carrière de François Feldman, mais ça n'a rien à voir. Le principal, c'est que MBS et Macron se soient retrouvés. C'est la technique, en fait, du good cop, bad cop. Il y en a un qui vous dit « parle en confiance », tandis que l'autre derrière, si un érable en hurlant « ça, c'est toi si tu ne parles pas, mother fucker ». Bref, tous ceux qui disent qu'on est nul en matière de réinsertion des délinquants, on faut, s'ils ont du fric et une influence dans la région, on sait très bien les remettre en selle. Donc, mon conseil à Carole Gessler, madame, restez dans le perche, vous êtes tellement mieux là-bas. Merci. Merci. Merci.